... 12e édition des journées de la Défense Nationale. Les activités ont débuté ce matin à Libreville, à l'intérieur du pays. Le dents de sang et les opérations retroussant les manches mobilisent les hommes d'armes. Le champ pétrolier au Banguet, au large de Port Gentil, qui désormais mise en exploitation au profit de l'État gabonais via la Gabon Oil Company, le ministre du Pétrole, Étienne Dieudonengoubo, est allé sur site pour rendre publique la décision. Voilà pour les titres, madame, messieurs, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévisions. Et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Conseil des ministres, demain, jeudi 14 mars 2013, au Palais de la Présidence de la République, Le traditionnel tour de table sera dirigé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Ali Bongo Ondimba, le président de la République, chef de l'État, a dirigé une séance de travail, aujourd'hui au Palais présidentiel, dans la perspective des festivités, marquant le centenaire de Mekambo. La commission peaufine l'organisation, les précisions avec nos confrères de la presse présidentielle. Bienvenue au Volminco, Armand Mopendé, Anissé Sombaboubou. Au Palais présidentiel ce matin, la ville de Mekambo est à l'ordre du jour. En présence du chef de l'État, cadre et natif du département de la Zadier, et de le Gouivindo sont venus faire le point de l'organisation du centenaire de la ville de Mekambo. Le président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement à l'occasion de sa tournée républicaine lors de l'étape de Mekambo. Il avait pris l'engagement de séjourner à Mekambo à cette occasion et de se joindre aux populations de Mekambo lors des cérémonies commémoratives de cet événement très important. Tout se passe très bien, le chronogramme sera respecté, Le chef de l'État a apprécié le travail qui a été mené jusqu'ici. Le chef de l'État a apprécié les projets qui ont été retenus et il nous a encouragés à redoubler davantage d'efforts et à accélérer le calendrier du travail et des visites sur le terrain. Et nous allons les y atteler. La feuille de route de cet événement à caractère socio-économique et culturel entre progressivement dans sa phase de concrétisation. Pour la Commission nationale du centenaire de Mekambo, il s'agit d'appuyer véritablement les efforts des pouvoirs publics et de capitaliser la dynamique créée autour de l'événement pour contribuer à la modernisation de la localité. Les routes principales de la ville de Mekambo sont aujourd'hui en plein travaux de rénovation. Il y a toute une opération de pavage qui est en train d'être menée. Il y a également d'autres projets de développement qui touchent plusieurs secteurs. Le secteur de l'éducation avec la réhabilitation des écoles, la fourniture en équipement de ces écoles. Il y a le secteur de la santé publique. Vous savez qu'il y a un centre hospitalier qui a été construit par l'État. Il s'agit de l'équiper pour qu'il soit prêt, pour qu'il soit inauguré lors des festivités marquant le centenaire. Il y a des opérations, des activités touchant le secteur de l'énergie, touchant le secteur des affaires sociales et ainsi de suite. Il y a toute une panoplie de projets de développement. Nous pensons que grâce à l'aide de l'État, puisque tout cela doit être financé par le budget de l'État, nous allons aider à travers le centenaire de Mekambo, nous allons aider la ville de Mekambo à acquérir un certain nombre d'équipements et à réaliser un certain nombre de projets de développement qui vont changer de façon profonde son visage. La célébration de cet événement est une excellente opportunité pour la promotion de l'art et de la richesse culturelle de cette ville, fondée en 1912. Bâtie sur les bords de la Zadier à travers le temps par ses différents administrateurs coloniaux, la ville de Mekambo se voit ainsi honorée de la plus belle des manières par le numéro 1 de la République en première ligne dans la mise en œuvre des projets de développement engagés ici pour ce rendez-vous historique, mais surtout pour le bien-être des populations locales. 12e édition des Journées de la Défense Nationale. Les activités ont débuté ce matin à Libreville, à l'intérieur du pays. Le don de sang et les opérations retroussant les manches mobilisent les hommes d'armes, comme nous l'indiquent ici Marie-Jean Moussavou et Chris Lamaïda. Les manifestations marquant la 12e édition des Journées de la Défense Nationale ont démarré par différentes actions de solidarité. C'est désormais une tradition au sein de nos forces de défense. Ici, à l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo-Nzimba, 200 agents issus de différents corps ont fait un don de sang. Ils vont passer d'abord par un interrogatoire, ce qu'on appelle un questionnaire pré-don, qui va pouvoir déterminer ce qu'ils peuvent donner de ceux qui ne donnent pas. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne donne pas, comme on a déjà donné, ou on est hyper tendu, ou on est stressé, ou d'autres raisons. Une fois que ce questionnaire sera répondu et qu'il aura été décidé qu'ils peuvent donner, ils vont rejoindre cette salle où on est, où le personnel va mettre en place une voie veineuse avec la collecte de sang. Donc pour donner une poche, ça prend en moyenne entre 3 et 5 minutes. Comme l'indique le thème de cette année, à savoir les métiers des forces de défense au service de la nation, les hommes du général Jean-Félix Akaga de l'Aviation légère des armées se sont intéressés au site de la Fondation Albertine Amisabongo-Nzimba-Dangondje, un centre d'accueil pour enfants. Là-bas, ils ont procédé à l'embellissement des lieux avec à la clé le curage des caniveaux. L'Aviation légère des armées, dans le cadre des festivités de la deuxième édition des journées de la défense, a bien voulu venir ici à Amisabongo faire un peu de propreté. C'est-à-dire essayer de curer les caniveaux, faire le marquage des allées par la peinture, débrousser pour que les espaces verts et l'allure qui était l'allure de Amisabongo dans le temps. Il faut dire que ces manifestations se déroulent simultanément dans l'ensemble des régions militaires de notre pays. Il faut dire qu'à l'occasion de cette douzième édition, les plusieurs activités ont été initiées par les forces de défense, tant dans les structures sanitaires que dans les établissements scolaires. Le Point avec Téclar Mokui Movonomé Darengeng. Première journée de festivités bien remplies pour les forces de défense nationales, lesquelles, à l'occasion de la célébration de la deuxième édition des journées de la défense, se sont adonnées à diverses activités. Ici, nous sommes à l'école d'Akébé 2. C'est l'un des sites qui a été choisi par le commandement de Baraka, du RCAS, pour apporter notre modeste contribution dans le cadre de l'assainissement de l'environnement. Derrière moi, vous voyez bien les militaires en train non seulement de débrousser, mais également de brûler tout ce qu'il y a comme détritus. C'est ce que les militaires sont venus faire aujourd'hui. C'est vraiment très bien. Se mettant pleinement au service de leurs concitoyens, notamment dans des quartiers où l'eau potable est une denrée rare, les forces de défense nationales ont distribué de l'eau potable, comme ici, au quartier Okinda, dans le 5e arrondissement. Les militaires nous ont vraiment surpris ce matin. Ils ont venu nous donner de l'eau. Ça nous réjouit, mais seulement c'est l'eau d'un jour. On voudrait l'eau pour tous les jours. On a une pompe publique ici, Okinda, que tout le monde doit puiser l'eau. Ici, à la cité des Ailes, dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville, les services de santé militaire, eux, ont procédé à la désinsectisation et dératisation de bien des habitations. Là, actuellement, nous nous sommes organisés selon le nombre de matériel que nous avons et le personnel que nous avons sur le terrain. Nous avons d'abord la 1re partie, c'est d'abord s'équiper. Et la 2e partie, c'est faire le mélange. Et la 3e partie, c'est maintenant aller pulvériser dans les sites choisis. Également, au programme des COSORI, avec des élèves sur les différents métiers que comportent les forces de défense nationales gabonaises. Actuellement, nous sommes en train de présenter les différentes unités de forces armées de défense. Ils peuvent faire carrière dans le métier de l'armée de terre, la main de l'air, la marine, le génie militaire, la santé militaire. Mobilisés et impliqués, les différents corps de métier des forces de défense nationales sont à pied d'oeuvre sur le terrain. Trois jours durant, ce programme d'activité devrait être exécuté au bénéfice de bien des concitoyens dans la capitale gabonaise. Le champ pétrolier au Bangué au large de Port Gentil, désormais mis en exploitation au profit de l'État gabonais via la Gabon Oil Company. Le ministre du Pétrole, Étienne, Dieudonné Ngoubou, est allé sur site pour rendre publique cette décision. Nos envoyés spéciaux, Edgar Djembidoukaga et Victor Moudunga. Décidée début janvier 2013, la réquisition de l'exploitation du champ pétrolier au Bangué à 150 kilomètres de Mangine-de-Loup est prolongée jusqu'en avril. Fidèle à ses engagements, le ministre du Pétrole est venu confirmer le contrat de service avec la Gabon Oil Company et cerner les questions liées aux droits sociaux des employés visiblement menacés par leur employeur actuel à l'axe pétrole au Gabon. Il a été décidé par le gouvernement qu'à compter du 1er janvier 2013, la supervision de la production de ce champ soit assurée par la Gabon Oil Company pour le compte de l'État qui reste propriétaire de l'huile produite par ce champ. Il était impératif pour nous de l'expliquer au personnel sur ce site et de rappeler à ce personnel qu'ils ont le soutien de l'État pour la production du pétrole sur le site de Bangué. Aujourd'hui, en République gabonaise, ils sont les seuls à mieux connaître ce site. Par conséquent, ils seront prioritaires lorsque nous allons procéder à notre recrutement. Reçus séparément, employés et cadres restés sur site ont été mis en confiance et espèrent une protection des pouvoirs publics. Nous avons retenu que les emplois seront déjà sauvegardés pour l'ensemble du personnel qui opère dans ce champ. Deuxièmement, la situation administrative des employés va être réglée au plus tard, fin mars. Nous allons nous consulter avec le ministère en charge de l'emploi afin de visiter les dispositions réglementaires et de pouvoir interpeller la société Adax Petroleum Gabon sur ses obligations vis-à-vis des opérateurs du champ de Bangué. A travers la GOC, la Société Nationale des Isrocarbures, l'État qui veut contrôler la chaîne de production et de distribution des isrocarbures fonde ses espoirs sur l'expérience des personnels au regard aussi des résultats obtenus au plan notamment de la sécurité sur les sites. Depuis aujourd'hui quatre mois que ce champ est opéré par la République Gabonaise, nous n'avons enregistré aucun incident, aucun accident et nous avons amélioré le niveau de production de ce champ malgré le fait que nous ayons eu plusieurs difficultés de mise en œuvre. Nous avons amélioré le niveau de production sur le champ de Bangué ce qui m'a permis de féliciter tous les opérateurs qui participent à cette production. En contrepartie, l'État voudrait que la production passe de 8000 barils le jour à 12 000 d'ici un an. Ici sur le site de Bangué, Edgar Jembedoukaga et Victor Moundoukaga. L'actualité au plan international reste marquée, vous le savez, par l'élection du pape. Les 115 cardinaux dans la chapelle Sicti depuis hier pour voter le 266e pape, finalement, c'est fait, c'est connu. Le successeur de Benoît XVI s'appelle le pape François. Il s'agit de l'argentin Giorgio Mario Bergoglio. Une autre information à retenir pour la fin de cette édition d'information. Le Conseil des ministres demain au palais de la présidence de la République. Le traditionnel tour de table sera dirigé par le chef de l'État Ali Bongo Ondiba dès 11h. Un rendez-vous à ne pas manquer également demain. La grande interview reçoit le ministre des Affaires étrangères Emmanuel Issozengonde. Les internautes peuvent déjà réagir à l'adresse électronique l'émission co-2009 k-2009 arroba ziao.fr Je reprends jinko-2009 arroba ziao.fr Point final à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 9h à Libreville. Sous-titrage Sous-titrage